Comment le lanceur de disque Tom Reu, recordman de Bretagne en catégorie espoir, prépare-t-il ses prochaines compétitions ? On va le découvrir tout de suite avec lui. Bienvenue ! Tom Reu, dans le lance 12, vous avez 22 ans. Vous êtes étudiant en filière sportive en licence TAPS à Rennes. Vous êtes licencié à l'athlétique Côte d'Emeraude. A la base, comment est-ce que vous avez découvert sa discipline, le lancé du disque ? En fait, j'ai été inscrit à la section sportive du collège René Cassin à Cancale. C'est la professeure de PS qui a vu que j'avais des qualités pour faire ça. J'ai d'abord essayé toutes les disciplines de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est un sport où il y a plusieurs disciplines. Et petit à petit, je me suis spécialisé dans le lancer du disque. Vous êtes champion de France Espoir en titre. Le Salon de Provence, c'était en février dernier. C'est un bon souvenir ? Oui, un très bon souvenir. J'ai été champion de France Espoir et vice-champion de France Élite. Ce n'est pas la perfe que j'attendais, mais j'ai réussi à rectifier le tir après. Donc, bon souvenir quand même. Effectivement, on va le voir tout de suite. Alors, comment est-ce que ça se déroule un entraînement de tomreux en lancer de disque ? D'abord, on a un entraînement technique, donc c'est-à-dire à peu près une heure et demie. On a différents types de lancers, sans élan, avec demi-élan, avec élan complet, pour vraiment travailler les points techniques précis. Et ensuite, après, on part en préparation physique, donc à peu près aussi une heure et demie. Il y a beaucoup d'exercices pour développer la force, la vitesse, la souplesse, l'explosivité. Et une alimentation recommandée pour ce faire ? Oui, il faut beaucoup de protéines pour construire le muscle. C'est assez équilibré, pas trop de gras non plus. Il faut que ce soit équilibré. Entraînement de 6 jours sur 7 à Rennes et à Dinar ? Là, actuellement, avec la Covid, je suis totalement à Dinar, tous les jours au campus Port-Bretagne, donc du lundi au samedi. Et votre entraîneur, c'est Régis Quérard ? C'est ça. Il est exigeant ? Oui, c'est exigeant. C'est ce qu'il faut aussi pour progresser. C'est avec lui que j'ai commencé l'athlétisme et je suis toujours avec lui, donc ça prouve que ça marche quand même. C'est un disque de 2 kg que vous lancez ? Oui, c'est ça. Disque 2 kg pour la catégorie à partir de l'espoir, c'est 2 kg. C'est toute catégorie 2 kg. Et quand on est plus jeune, c'est 1,5 kg, 1,75 kg. Ça monte en fonction des catégories. Vous avez effectué un lancé à 60,46 m à Landerneau le 7 mars. C'est une étape essentielle dans votre parcours d'athlète ? Oui, je pense que 60 m, c'est une barre mythique parce qu'entre 60 et 70 m, c'est là que se jouent les podiums internationaux, les podiums olympiques, etc. Je pense que c'est plutôt une barre psychologique et là, ça va me permettre d'être dans de très bonnes conditions pour faire des performances cet été. Vous détenez ainsi un nouveau record de Bretagne du lancé de disques en catégorie espoir. Le record de Bretagne senior est pour l'instant détenu par Stéphane Martelly. C'est 60 m, 84 m. C'est ça. Donc on n'est pas très loin. Il a obtenu Havan en 2013. Tomreux, vous êtes actuellement 2e lanceur espoir européen, 4e au monde. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez, le fait de voir ce palmarès ? Je vois que je l'entraîne dans sa équipe et l'entraînement paye. Ça fait plaisir parce que là, il y a les championnats d'Europe qui arrivent cet été. Et je vois que je suis bien placé au bilan européen. Donc il va falloir continuer jusqu'au championnat d'Europe. Vous faites partie des 3 seuls athlètes français à avoir jamais atteint sa distance en catégorie espoir. Donc ça donne de la force pour la suite. Oui, c'est ça. Je me sens en confiance après avoir dépassé 60 m et je sens que j'ai encore une marge de progression. Donc ça me fait plaisir. C'est vrai qu'il vous faut un lancer à 66 m donc pour les JO de Tokyo. Oui, les minimaux olympiques, c'est 66 m pour Tokyo. Donc on verra. 66 m, ça paraît un peu loin pour l'instant pour Tokyo. Mais pour Paris, je pense que ça semble largement faisable. 2024 alors. C'est ça, oui. C'est le principal objectif. Il y a un plan d'entraînement. Oui. Et vous préparez aussi, Tom Reu, le championnat de la Méditerranée. Donc normalement, si tout se passe bien, c'est prévu les 5 et 6 juin en Espagne. Oui, c'est ça. Bah ouais, ça, ça sera le deuxième objectif de la saison. Le premier, ça va être les championnats d'Europe. Mais je pense que ça va être un bon point de repère pour après préparer les championnats d'Europe. De toute façon, il faudra performer dans tous les championnats internationaux. Donc voilà. Ça, ça oblige à être en permanence en bonne condition ? Au taquet, comme on dit ? Ouais, ouais. Bah, c'est toute une progression dans la saison. On prépare un pic de forme pour les championnats d'Europe. C'est sûr que je vais être… Normalement, je devrais être un peu moins performant aux championnats méditerranéens, mais il faudra être performant quand même pour réaliser de belles choses. quoi. Et puis, en Norvège, après, championnat d'Europe Espoir du 8 au 15 juillet. Ouais. Bah, comme je disais, c'est ça le principal objectif. Il va falloir… Là, je suis deuxième au bilan européen, donc j'espère faire un podium là-bas. C'est pour ça que je me prépare aujourd'hui. Il y a un entourage qui vous encourage aussi ? La famille, les amis ? Ouais. Bah, ils sont tous derrière moi. J'ai aussi un kiné qui me suit, un ostéopathe. En fait, je pense que pour la performance, il faut avoir toute une équipe autour de soi. Et c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Comment vous voyez les bienfaits distincts de la kiné et de l'ostéopathe ? En fait, la kiné et l'ostéopathie, c'est pour vraiment la récupération, pour pouvoir enchaîner les séances les unes après les autres. Parce que les séances, c'est vraiment fatigant. On se fatigue à la fin de chaque séance. Donc, il faut pouvoir attaquer le lendemain et être au top de sa forme. Donc, c'est pour ça que les kinés sont vraiment très importants. Quand vous parlez de fatigue, Tom Roy, vous parlez de fatigue musculaire ? Ouais, c'est ça. C'est la fatigue musculaire. Après des séances une heure et demie, deux heures de musculation, on sent que physiquement, on est fatigué. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir attaquer à fond, quoi, le lendemain. Vous êtes ambidextre ou vous lancez du bras droit ? Non, je lance que du bras droit. Mais par exemple, pour préparation physique, il faut bien sûr faire les deux côtés. Sinon, on est vraiment déséquilibré. Donc, c'est tout le corps qu'on travaille, quoi. La qualité du sommeil, c'est important lorsqu'on est athlète de haut niveau ? Oui, il faut bien dormir. Comme je disais, les kinés et tout ça, c'est pour la récupération. Et le sommeil, c'est la chose principale pour récupérer. Donc, il faut vraiment bien dormir et bien se reposer pour pouvoir attaquer les grosses séances après. Vous nagez ? Non, je nage pas. Non. Est-ce que, justement, la course à pied, c'est quelque chose que vous faites aussi, que vous pratiquez ? Pour la cardio ? Je pratique un petit peu pour m'échauffer, mais pas particulièrement. Sinon, je fais un peu de cardio pour perdre un peu de gras et pour vraiment être très rapide quand je lance, quoi. C'est une transformation, en fait, des volumes, c'est ça, en muscles ? Oui, il faut un peu de volume musculaire, mais avant tout, il faut de la force. Donc, c'est ça qu'on travaille principalement à l'entraînement. Force et vitesse. Rapidité et force. C'est ça, oui. En fait, le truc, c'est qu'il faut avoir une très bonne technique, avoir beaucoup de force pour que le disque, on le sente le plus léger possible et avoir énormément de vitesse, parce que le but, c'est que le disque, il sorte de notre main le plus vite possible pour aller le plus loin possible. À combien vous courez pour pouvoir lancer le disque ? Quelle est la vitesse ? Je n'ai pas de performance. Je ne pense pas que ça va parler aux gens, mais j'ai fait 3.81 sur 30 mètres. Donc, c'est vraiment une très bonne perf. 30 mètres, c'est la distance d'élan ? C'est une petite distance de course. Ça ne parle pas trop, mais pour les connaisseurs… Et lorsqu'on est lanceur de disque Tom Reux, qu'est-ce qu'on a en visuel lorsqu'on lance le disque ? Quelle est la ligne de mire que l'on a, en fait ? On pense à un point technique particulier, qu'on a travaillé à l'entraînement. Et ça, on fait des réglages au fur et à mesure de la compétition. Mais voilà, je pense que c'est ça. Il faut être concentré à fond, il ne faut pas penser à l'extérieur. Il faut vraiment être concentré sur soi et sur sa technique. Je l'ai indiqué en début d'entretien, Tom Reux, vous êtes actuellement étudiant en filière sportive, en licence STAPS à Rennes. Avec la situation sanitaire, ce n'est pas trop compliqué ? On a tous les cours en distanciel, comme la majorité des étudiants, donc c'est un peu compliqué, il faut suivre à la maison. Mais c'est une organisation et ça se fait bien. Alors, il y a une partie pratique, donc physique, et une partie théorique dans votre cursus ? Dans mon cursus, en fait, j'ai deux semaines à la fin de chaque semestre où c'est pratique. Du coup, là, pour l'instant, je n'ai que de la partie théorie. Vous pouvez nous dire ce que vous étudiez justement, la partie théorique ? Il y a psychologie de l'apprentissage, biomécanique. Après, il y a toute la partie théorie des activités sportives. Moi, je suis en spécialité athlétisme, du coup, voilà quoi. Vous êtes nombreux dans votre promotion ? Oui, on est assez nombreux en STAPS. Il y a beaucoup de monde quand même. Donc toutes disciplines confondues ? Oui, moi, comme je l'ai dit, je suis en SP athlétisme, donc on a un certain nombre. Il y en a beaucoup aussi dans l'OSP football, par exemple, ou le gym. Il y a plein de spécialités à Rennes. Alors, est-ce que c'est, Tom Reux, le sport qui vous choisit, la discipline, ou est-ce que c'est vous qui la choisissez ? Vous nous avez dit en début d'interview tout à l'heure que suite à des bonnes performances au collège, vous avez été repérés, vous avez été encouragés, et c'est comme ça que vous vous êtes lancés, sans faire de jeu de mots. Mais est-ce qu'on a, j'ai envie de dire, un physique qui nous prédispose, d'après les études que vous suivez actuellement, pour une discipline ? Je pense déjà, pour pratiquer une discipline, il faut aimer la discipline, parce que s'entraîner tous les jours, trois heures par jour, ce n'est pas possible si on n'aime pas la discipline. Et bien sûr aussi, il y a un physique, on ne fait pas tous comme ça du lancer, on peut essayer quand même. Mais du coup, c'est un physique à avoir, c'est une génétique on va dire, mais c'est aussi beaucoup d'entraînement. Les lanceurs de disques sont baraqués généralement ? Oui, généralement. Moi, je fais partie des plus petits au niveau international. Vous mesurez combien ? Un mètre 88. Au niveau international, il y a des très grands gabarits, plus de deux mètres certains. Donc oui, il faut vraiment être... Chacun a ses qualités. Moi, par exemple, je joue plus sur la vitesse, certains jouent plus sur la force, ou l'allonge au niveau du bras, donc chacun ses domaines. Le lancer de disques, il est né en Grèce ? Oui, c'est ça. C'est un sport antique. Il a traversé les années jusqu'à maintenant. Et puis alors, il y a toute une dimension aussi esthétique du lancer du disque, parce que quand on voit la télévision aux Jeux Olympiques notamment, on s'aperçoit que bien sûr, il y a toute la technique que vous avez décrite, mais il y a aussi l'aspect visuel, en fait, pour le spectateur, la spectatrice. C'est assez impressionnant à voir et c'est assez beau. On pourrait apparenter ça à une espèce de danse, mais c'est beau à voir, je pense. Qu'est-ce que vous envisagez de faire plus tard, Tom Rode ? Il y a votre carrière, on a bien compris que vous êtes motivé, et vous avez de très bons résultats qui augurent le meilleur pour la suite. Vous envisagez d'être enseignant aussi en sport, éventuellement après, de transmettre ? Enseignant, oui, je pense un peu transmettre, pas forcément enseignant, mais en tout cas, je pense travailler dans le domaine du sport. En tout cas, je n'ai pas encore défini ce que je voulais faire exactement, mais en tout cas dans le domaine du sport, pas forcément dans l'athlétisme, mais un peu dans tous les sports, donc je verrai ça plus tard. Mais par contre, dès l'année prochaine, je compte vraiment me professionnaliser, du coup, pour pouvoir préparer au mieux les Jeux Olympiques de Paris 2024 et pouvoir faire une médaille là-bas, donc c'est vraiment ce que je veux, du coup. Avant qu'on vous repère, pour être un lanceur de disques, qu'on vous mette un peu le pied à l'étrier, si je puis dire, vos résultats scolaires, c'était plutôt quoi ? Littéraire, scientifique, sportif ? Au collège, c'était plutôt scientifique. Bien sûr, en sport, j'étais très bon. Et au lycée aussi, scientifique tout le temps. J'ai un bac S là, donc plutôt scientifique. Vos parents vous ont un petit peu mis sur la piste pour faire du sport ? Vous ont inscrit dans des clubs ? Mes parents sont très sportifs, donc ils font beaucoup d'escalade. Donc j'ai commencé un peu par l'escalade, après j'ai fait un peu de gym, j'ai fait du basket aussi, donc j'ai un peu pratiqué tous les sports. Et actuellement, j'aime aussi pratiquer, pas que l'athlétisme, j'aime faire plein de sports différents. Est-ce que le sport permet de canaliser une certaine forme d'énergie dans la construction ? Vous avez vu actuellement en France, il y a certains quartiers où ça craint, en région parisienne, mais à Blois aussi. Qu'est-ce que vous diriez si vous rencontriez un jeune un petit peu en perdition, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie ? Le sport, qu'est-ce que vous lui diriez ? Quels sont les bienfaits, en fait, dans la vie de tous les jours ? Déjà, on rencontre plein de personnes, donc ça permet de s'enrichir personnellement. Il y a vraiment des dynamiques de groupe, on s'entend très bien avec tout le monde, et on dépense beaucoup d'énergie et on voit qu'on progresse. Ça monte un peu l'estime de soi, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a une émulation entre athlètes, justement, lorsque vous vous rencontrez, parce qu'on a parlé du STAP tout à l'heure, mais même sur les compètes ? Oui, il y a une émulation, il y a des rivalités, mais c'est plutôt des rivalités assez saines quand même. Qui tirent vers le haut ? Oui, on se tire tous vers le haut, on s'encourage tous. Il y a du respect, vous voulez dire, c'est ça ? Oui, il y a beaucoup de respect, on essaie de monter le plus haut, enfin le plus loin possible tous ensemble. Et est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux notamment ? Oui, sur Instagram, Tom-reux, et sur Facebook, Tomreux. R-E-U-X. C'est ça, R-E-U-X. D'autres éléments à apporter aux auditrices et aux auditeurs dans le cadre de cet entretien ? J'aimerais déjà remercier mon entraîneur, parce que pour tout ce qu'on fait au cours de l'année, c'est lui qui m'amène au plus haut. Régis Quérard. Merci à lui, voilà. Hommage au coach. Oui. Merci Tomreux d'être venu aujourd'hui dans le 11-12. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes recordman de Bretagne en catégorie Espoir de lancer du disque et qu'effectivement vous préparez le championnat de la Méditerranée 5 et 6 juillet en Espagne, championnat d'Europe Espoir du 8 au 15 juillet en Norvège, et bien sûr en ligne de mire, on a bien compris, il y a les JO de Paris 2024. On vous souhaite le meilleur pour la suite, Tomreux. Merci. Bon vent. On va poursuivre tout de suite en chanson dans le 11-12 avec le duo Big Flo et Oli sur la Lune. Je vous retrouve juste après pour la revue de presse internationale. Nationale.